Dans l'après-midi du jeudi 8 août 2024, l'arrondissement de Magba, situé dans le département du Noun et dont le chef Liefumban, a été le théâtre d'affrontement entre les communautés Bamoun et Tikar. Ces tensions suiviennent en raison de l'organisation imminente du Festival Nguon prévue pour la fin de l'année. Depuis son inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO, le Festival Nguon aspire à être représenté dans les neuf arrondissements du Noun, marquant ainsi une nouvelle configuration de cette célébration culturelle qui perdure depuis 600 ans. Magba, réputé pour son barrage de la Matpé, est une circonscription historiquement associée au Bamoun, tout en étant également un lieu d'accueil pour le peuple Tikar. Il est noté que les Tikars résidant à Magba proviennent de Bankim, une commune du Cameroun située dans la région de la Damawa et dans le département de Magno-Bagnon. Il est légitime de s'interroger ? Pourquoi les Tikars s'opposent-ils à la tenue du festival dans une localité qui leur est historiquement attribuée ? Si d'autres communautés accueillent des ressortissants de diverses tribus sans entrave, pourquoi une communauté devrait-elle s'opposer à la célébration d'une fête culturelle ? Le Cameroun a été témoin de nombreux conflits communautaires par le passé, tels que celui opposant les Banjounobafoussam ou encore les Bororo ressortissants du Nord-Ouest. Plus récemment, un conflit foncier a engendré des affrontements entre les Massaïs et les Mousgoum dans l'arrondissement de Kaikai, dans le département du Mayodanaï, en région de l'extrême nord. Ce qui distingue les événements récents à Magba ? On rejette les autres. Non ! Parmi vous, il y a des gens qui sont mariés aux Tikars. Les Tikars ont des femmes chez vous. C'est comme ça ? De grâce, s'il vous plaît. De grâce. Je peux comprendre que les cœurs sont mépris. Ça fait mal. Ce ne sera pas facile. Ce n'est pas seulement mes parents. Et ceux-ci, tant d'intérêt résident dans la gestion historique des conflits par l'État, qui a toujours œuvré pour consolider la paix, l'harmonie et le vivre ensemble, des valeurs chères à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le sultan roi de Bamoun, Mouramat Nabil Fonri Foumbou Njoïa, 20e roi de la dynastie, a appelé ses compatriotes à privilégier la paix précieuse pour le développement du Noun et du Cameroun en général, tout en plaçant leur confiance en Dieu Tout-Puissant, juge suprême. Il a également exprimé sa profonde compassion et sa solidarité envers les familles touchées par ces incidents regrettables.